Avec toutes les activités dans le monde aujourd'hui, on ne prend plus le temps. C'est le temps qui nous prend. On est embarqués avec toutes nos histoires, nos pensées, nos problèmes, nos disputes. Et nos ennuis, nos incertitudes. Et en cours, on est tout le temps occupé. Notre tête est occupée constamment. On ne prend plus le temps de s'émerveiller. Tu vois, de cette belle nature, de l'oiseau qui prend son envol, du niage, qui se forme du ciel étoilé. Tout ça, c'est émerveillant. Mais l'activité de nos vies nous empêche. Parce que nous sommes trop occupés. Et nous pensons que l'occupation est beaucoup plus importante que d'être émerveillé. Donc on ne s'émerveille pas. On se consolide dans nos problèmes, dans nos histoires. Et on essaye de les résoudre pour, justement, pouvoir aller regarder le ciel. Mais ça n'arrive jamais. Parce qu'on n'a plus le temps quand on est dans l'activité de nos pensées, de nos tracasseries. Et il faut voir qu'est-ce qui est plus important dans ta vie. Si c'est courir après ce que tu aimerais avoir, le plaisir que tu voudrais avoir, ou prendre plaisir à vivre ce qu'il y a, mais pas ce que tu voudrais. Ce que tu voudrais va t'empêcher de prendre plaisir à la vie qu'il y a. Tu vas certainement prendre du plaisir à avoir ce que tu désires. Mais il manquera quelque chose. Au bout de moment, tu vas te rencontrer avec toi, dans ta chambre. et tu vas te demander, c'est quoi la vie ? Est-ce que c'est ça ? Parce que tu seras tellement insatisfait de tout ce que tu as pu mettre en place, de toutes les idées, de toutes les pensées, de toutes les batailles que tu as eues. Tu seras fatigué parce que tu n'as pas été régénéré par la sauce qui est la tienne, qui est toi-même, qui est toi-même. Tout ça, c'est nous. Nous ne sommes pas en contact avec ça. Nous avons perdu ce contact. C'est pour ça qu'il faut bien savoir la raison de nos souffrances, la raison de ce monde que nous avons autour de nous, les souffrances qu'il y a dans le monde. C'est parce que nous nous sommes déconnectés de ce qui est essentiel. La joie de vivre, la joie d'être, la joie d'être ensemble, la joie de voir tout ça, de s'émerveiller avec les éléments de la nature. Et s'émerveiller soi-même en voyant que toute ça, toute cette beauté, ça se trouve en soi. Comment tu peux voir la beauté en soi si tu ne la vois déjà pas juste autour de toi ? Parce que ce que nous sommes, l'essentiel de ce que nous sommes, c'est la beauté, la vie, la joie, la gaieté. Mais quand on est occupé avec les affaires de ce monde, on perd ça. Tu vois l'enfant, il commence toujours bien l'enfant. Il est joyeux, mais on le brime. On lui dit, va faire tes devoirs. Occupe-toi de gagner ta vie. Parce qu'il faut que tu ailles à l'école, et tu apprends bien, tu auras une bonne voiture un jour, et tu seras heureux. Ça commence bien l'enfant, mais ça finit toujours mal. Et l'enfant qui était avant, c'est toi maintenant, c'est l'adulte que tu es. Et tu es passé dans une espèce de chantage. On t'a dit comment il faut faire. Et tu es pris dedans maintenant. Tu essayes de t'en sortir, mais ce n'est pas évident, parce que toute cette tracasserie, toutes ces pensées que nous avons mises en place, que nous avons, les histoires que nous nous sommes racontées, les promesses que l'on s'est faites à soi-même, n'étaient que des mensonges. Parce que, en dehors du mensonge, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a cette beauté, cet émerveillement. Mais tout ce qu'il y a à faire pour être émerveillé, c'est un mensonge. Parce que, tout est gratuit. La vie a donné quelque chose de gratuit à l'homme. Ce n'est pas quelque chose que tu dois faire pour avoir la vie. Non, la vie, c'est gratuit. Elle est là déjà en toi. Et il faut juste rentrer en contact avec elle. Juste sortir de tout cet embrigadement que nous avons dans les pensées. Les pensées qui nous prennent la tête. Les disputes, les ravages, les guerres, la tristesse qui nous empêchent d'être libres. C'est un monde vraiment exécrable. Ce n'est pas un jugement. C'est juste pour dire qu'il faut le voir. Et nous ne voulons pas, peut-être, le voir ainsi. Nous voulons croire que tout va bien. Que tout ce que nous faisons ira bien. Nous aurons quelque chose de beau demain. Parce que nous faisons, nous travaillons en sorte que demain sera beau. Mais ce n'est pas là la route. Parce que tout ce que nous faisons, nous l'avons fait depuis bien longtemps. nos parents l'ont fait. Nos grands-parents l'ont fait. Et toute la génération avant nous nous a légué en héritage leurs conclusions. Et toi, tu répètes, tu continues pareil. Tu continues à être déconnecté de la beauté. Tu n'es plus en phase avec ce qui va te donner la joie la joie la joie d'être la joie d'être toi-même. La joie de ne plus avoir rien dans ta tête qui t'empêche d'être joyeux. Parce que c'est ce qu'il y a dans nos têtes. C'est toute la problématique de toute cette société. Tout ce que on te demande d'être qui fait que tu n'as plus cette joie d'être toi-même. Parce que en étant quelque chose d'autre que ce que tu es, tu ne peux pas être en joie. Parce qu'il n'y a plus la connexion. Tu n'es plus connecté avec ce que tu es. On t'a fait croire avec plein d'histoires. Parce que tu vois ce monde est rempli d'histoires. C'est des histoires que l'on se raconte. C'est des histoires, des mensonges qu'on te raconte. Le Père Noël, un dieu, un paradis, un enfer. Ce sont des histoires qu'on se raconte. Parce que le monde en vit dans un tel pétrin que nous avons besoin des histoires pour nous égayer le prince charmant qui viendra. Oui, ce sont des histoires et nous mélangeons tout ça et tous les mensonges qu'on se raconte. Ce sont des histoires qu'on se raconte parce que la réalité, en fait, on ne la veut pas. La réalité, c'est tout ça, cette beauté, cet instant où tout se passe. Mais nous allons chercher quelque chose à l'extérieur de notre peau pour trouver un répit à ce qui se passe à l'intérieur. Nous sommes harcelés par nos propres pensées, par nos propres envies, nos propres désirs et nous en devenons esclaves et nous courons, nous sommes dépendants dépendants de ce pour quoi nous sommes donnés d'atteindre. Nous sommes dépendants. et quand on l'atteint, il n'y a rien. Il y a déception. Toujours une déception. Frustration. Parce que en voulant se faire une vie et en voulant se donner les moyens, l'ambition pour réussir toute cette vie qu'on veut, elle t'empêche de vivre. Elle t'empêche d'être. Tu n'es pas ce que tu es. Quand tu veux gagner ta vie, ça veut dire que tu veux être quelqu'un qui a réussi, qui a eu de la notoriété, qui a pu avoir une bonne influence sur les autres et qui a réussi. Donc, quand tu te dis j'ai réussi, ça veut dire je suis quelqu'un. J'ai gagné ma vie. Regardez-moi. Et quand les gens te regardent, tu te sens fier. Tu as de la reconnaissance. Mais le petit là-bas qui n'a rien, qui n'a pas réussi, qui est-il lui. Il est au-dessus de toi ou au-dessous de toi. Tu te sens en haut. Et voilà comment le monde s'est fait avec des rangs sociaux, des gens qui ont cru pouvoir être au-dessus des autres et pour gagner leur vie. Donc, on a créé les rangs sociaux, le riche, le pauvre. Et tout le monde veut avoir tous ses avantages. Mais en voulant tous ses avantages, c'est à notre propre perte que nous allons. Parce que nous nous déconnectons de ce qui est fantastique, merveilleux, de ce qui est infini, de ce qui est immuable. Et nous allons nous connecter à ce qui est éphémère. Et quand on s'identifie à l'éphémère, alors ce que l'on est meurt, on meurt dans les habitudes et les trintrins. C'est la mort assurée de la gaieté et de la joie. Donc, sortir de ça, c'est ton destin. Il n'y a pas d'autre vie. Tu n'as pas de choix. Personne n'a le choix. Si on veut être heureux, on n'a pas le choix. Il faut sortir de ça. Sortir de tout ce traquenard. Sortir de toute cette tracasserie, de ce brouhaha incessant de nos têtes. qui nous demande toujours d'avoir plus, 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 encore plus, un peu plus de bonheur. Mais c'est un bonheur futile. C'est pour ça que si tu continues, c'est toute ta vie qui sera bouffée par cette illusion. alors que la vraie vie en dehors de l'illusion, en dehors des histoires que l'on se raconte. Alors, il y a l'effet. Il y a l'effet de ce que tu es. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin d'être ce que le monde te demande d'être. tu es juste ce que tu es. Et quand tu es comme ça et que tu es connecté avec la vie, alors tu es vivant parce que tu vibres avec tout ce qui est émerveillant. autrement, il n'y a pas de destin pour l'homme, de destin favorable pour l'homme qui veut atteindre son but. Parce qu'il n'y a pas de but. Le but, c'est d'être heureux, peut-être, oui, mais comment fait-on ça? Paradoxalement, le but qu'on apprend, qu'on prend, le chemin qu'on prend pour avoir ce bonheur est celui qui nous donne du malheur. Parce que regarde le monde, tous les problèmes que tu as, toutes les batailles que tu as pour avoir un petit peu de gaieté et rarement de la joie, la joie d'être. C'est rare la joie d'être dans ce monde. On cherche toujours un peu de répit. Parce que la manière dont tout a été fait a été conditionné depuis des générations. C'est rentré dans les mœurs. nous avons acquis une connaissance de ce que nous pouvons faire et tout ce que nous avons acquis pour pouvoir faire, pour pouvoir y arriver, pour pouvoir avoir du plaisir, pour pouvoir être dans le bien-être. d'être. Alors, toute cette connaissance nous empêche de voir ce qu'il y a vraiment. Parce qu'au-delà de tout ça, au-delà de tout ce que nous pouvons savoir, tous les... ce qui a pu être raconté, tous les savoirs qu'il y a sur la planète, dans la science, dans tout ça, demain matin, il faudra que tu apprennes encore, parce que c'est une connaissance qui est emmagasinée avec le temps. Et le temps, demain, il y en aura encore. Et l'histoire va se répéter. Et des histoires, on ne saura jamais la fin de l'histoire, puisque l'histoire se répète encore demain et il y en aura encore des histoires. Donc, la liberté à tout ça, c'est de savoir que tout ça, c'est un leurre. De savoir, de le voir, de l'observer, d'en être le témoin toi-même, de voir que la vie que tu mènes est un mensonge que tu te donnes à toi-même. Et de remarquer qu'est-ce qui n'est pas mensonge ? Ce qui n'est pas mensonge te rend joyeux. Alors, le vol de l'oiseau, le sourire de l'enfant, les étangs, les lacs, les mers, les étendues d'océan, en revoyant tout ça, il y a deux mondes disparates entre ce que tu veux et ce qui est. Ce qui est est là, a toujours été, mais ce que tu veux, il faut que tu le construises et quand tu le construis, il meurt tout de suite parce que c'est l'éphémère choisi. Et avant de mourir, avant de mettre le pied dans la tombe, si on pouvait faire en sorte que tout ce que on savait, tout ce qu'on voulait, tout ce qu'on aimerait, on puisse le mettre de côté, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas utile. Il est utile de savoir des choses pour fonctionner parce que nous avons besoin de fonctionner dans ce monde, dans ce monde matériel. Il faut fonctionner. Mais nous n'avons pas besoin de savoir comment faire pour être heureux, pour être joyeux, pour être soi. Cette connaissance ne sert à rien parce que ce que tu es est déjà là. Et ce que tu es dépasse toutes les limites de tout ce que tu as connu. Et la limite, elle est démarquée par tes peurs. C'est ta peur qui t'empêche d'aller au-delà de tout ce que tu es, de tout ce que tu as appris, de tout ce que tu es devenu. Il y a la peur qui t'empêche de sortir de ce carcan. Alors, vois comment ces peurs, elles viennent te subjuguer pour te dire non, n'y va pas. Ce sont des défenses que tu t'es donné à toi-même pour ne pas être oublié, pour rester avec ce qui est connu, pour rester quelqu'un qui est devenu dans ce monde reconnaissable par les autres, le regard des autres que tu as tant besoin. Regarde si la peur n'est pas ça. Ta peur n'est pas quelque chose qui fait que tu as envie d'exister au regard du monde. Mais, s'il n'y a pas cette peur, s'il n'y a pas besoin du regard du monde pour exister, alors, tu es libre. Libre. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501